Le lendemain à l'aube, Yuko quitta son village. Il fit ses adieux à son père et à sa famille, puis il prit la route du sud. Ce fut un voyage vers le soleil de son cœur. La pureté du monde et de sa lumière s'offraient à son regard. En marchant lentement sur le chemin, Yuko ressentit une joie pure et étincelante. Il était libre et heureux. Il emportait pour seul bagage l'or de sa foi en l'amour et en la poésie. Mais ce qui devait arriver arriva. À trop vouloir l'aimer, il en perdit la peur de la neige. Et c'est elle qui faillit l'avaler de son amour. Alors qu'il traversait les Alpes japonaises, Yuko se perdit corps et bien dans une terrible tempête de neige. Il fut victime de la colère des éléments et ne dut son salut qu'à un abri de fortune. Yuko se réfugia sous le surplomb d'un rocher à l'abri du vent. Et là, transi de froid, à bout de force, seul dans l'épaisseur des ténèbres, seul dans la profondeur de la neige, seul dans le vertige de sa solitude, seul dans son silence. Alors qu'il aurait dû mourir cent fois, de froid, de faim, de fatigue, de dépit et de lassitude, il survécut. Il survécut parce que ce qu'il vit cette nuit-là, cette chose, cette magnifique chose venue elle aussi de l'autre côté du réel, cette chose sublime et belle, était la plus belle et la plus sublime image qui lui avait été donnée de voix de toute sa vie. Et cette image-là, il ne put jamais l'oublier. Cette chose si belle, c'était elle. Lorsqu'il s'allongea sous ce surplomb rocheux, elle était là, devant ses yeux. Elle paraissait fragile comme un songe. C'était une jeune femme, nue et blonde, de race européenne. Elle était morte. Elle dormait sous un mètre de glace. Elle ne dormait pas vraiment. Elle était morte. Mais son cercueil était aussi transparent que le cristal. Yuko tomba aussitôt amoureux de cette belle inconnue. A aucun moment, Yuko ne prit conscience qu'il se trouverait si près d'un cadavre. Ce n'était pas une morte ordinaire. Parce qu'il se tested. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501